Il m'a dit tu viens danser Il s'est dit le tour est joué Mais moi je ne... Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog Donc voilà c'est un vlog Nous sommes aujourd'hui le samedi 2 2 septembre Du coup j'allais dire 2 août Mais mashaAllah ça passe trop vite Le septembre il est 11h10 Donc le lendemain De la ride Voilà donc à toutes ma vork la ride Ma vork la ride pour ceux qui le font Pour celles qui le font Voilà j'espère que vous avez profité de votre famille Que ça s'est bien passé Que voilà Il y a eu de l'ambiance Que vous avez mangé des brochettes Vous avez enfin bref La totale et la fête bien sûr Donc voilà nous on l'a fêté On l'a fêté entre frères et soeurs Parce que mes parents le font au Maroc Excusez moi si ça bouge trop Parce que là je le fais avec une perche Et habituellement je le tiens à la main Mais là c'est avec une perche Petite barbe montaise Et voilà donc mes parents sont au Maroc C'est la première année qu'ils le font là bas C'est vrai que c'est pas pareil C'est on va dire entre guillemets un peu dur Parce que chaque année on le fait Chez l'édulé en fait Du bouton du ramadan on le fête ensemble Et cette année ils sont au Maroc Donc c'est vrai que c'est un peu difficile Mais bon faut bien s'adapter Voilà donc mes frères et soeurs sont venus manger Hier midi à la maison Donc là tout s'est bien passé On a bien rigolé On a profité Donc là je suis venue chez mes parents Donc la maison de mes parents Pour du coup faire leur viande de mouton Parce qu'on est parti la récupérer à la boucherie Je vais l'en sachez On dit comme ça je sais pas L'en sachez je crois Et le mettre dans le congélateur Donc voilà J'espère en tout cas que vous Vous avez profité avec vos parents Franchement votre famille Donc voilà L'année prochaine Inch'Allah ça se fera au mois d'août Inch'Allah en espérant qu'on le fasse au Maroc Donc voilà Donc sur ce je vais vous laisser Je vais aller ranger la viande de mouton Et je vous retrouve tout à l'heure De retour les filles Donc j'ai rangé la viande de mouton de mes parents Et là je vais faire du pain maison Donc du pain simple Pas au four Par contre ce sera à la poêle Voilà je vais vous montrer un petit peu Comment je vais faire Juste les ingrédients tout simplement Pour l'instant Donc j'ai mis de la farine De la semoule fine Du sel De la levure en fait C'est la levure que j'ai diluée dans de l'eau Et un peu de sucre Voilà Donc je vais venir avec de l'eau tiède Pétrir la pâte à la main Parce que chez mes parents Il n'y a pas de machine Parce que chez moi j'ai le robot pâtissier Mais pas chez ma maman Du coup Je vais faire à la main Donc je ne pourrais pas filmer en même temps Mais voilà Vous pétrissez Vous savez ce que c'est que pétrir Donc je vais pétrir à la main Et après laisser reposer à peu près une heure Et après je vous montrerai à ce moment là Comment je ferai A tout à l'heure Donc voilà Et puis ce que ça donne Donc après pétrissage J'ai tout Donc j'ai mis en boule Et je vais la laisser Roufler une petite heure Et après je vais vous montrer Comment faire après Donc voilà les filles J'ai fait des petits pâtons Comme ça Que je vais venir former en boule En fait comme ça Pour les laisser pétrir à peu près Une dizaine de minutes 15 minutes Donc voilà les filles Ce que ça donne Donc je vais laisser une petite boule Pour vous montrer en fait Donc je prends la boule de pain Que je vais du coup Aplatir pour que ça donne ceci Et après je vais laisser reposer A peu près une trentaine de minutes Pour que ça gonfle un petit peu Et la cuire sur la pouelle Donc voilà les filles Je vous retrouve Après quelques heures Après quelques heures Donc je vous ai montré un peu Comment je faisais le pain et tout J'ai envie d'un petit peu De me blablater Donc là c'est la rentrée Après demain Inch'Allah Après demain Là je fais donc le vlog Là samedi Demain on sera dimanche Donc elle sera postée dimanche Donc si vous regardez le vlog Elle sera postée le jour Dimanche Voilà Le 3 Et voilà La rentrée lundi Inch'Allah Donc préparatif De tous les vêtements Des affaires d'école De la coopérative Donc on va préparer la coopérative Dans les enveloppes L'assurance scolaire Moi je suis chez Vous savez les assurances Qu'on reçoit A l'école L'assurance C'est pas pour leur faire de la pub Mais voilà Moi je suis chez l'assurance MAE Donc voilà Préparatif de tout ça Donc ma grande rente Rentre en CM2 Inch'Allah Mon petit Chez les petits Parce qu'en fait Ici on a des classes Tout petit petit Je sais pas si c'est Pareil pour les mamans Qui regardent Si vous avez en fait Alors chez nous On a la classe Tout petit 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 moyen Et moyen grand Alors là Mon fils L'année dernière Est rentré Chez les tout petits Et là Il va rentrer Chez les petits Hanan Elle Comme elle a Je sais pas si je vous en avais parlé Je sais plus Elle a été diagnostiquée En fait avec un an de retard Parce qu'elle fait Donc elle faisait Maintenant elle fait plus Alhamdoulilah Mais elle faisait des crises Hyperthermiques Donc des crises hyperthermiques C'est C'est des Comment dire Des crises Comme Pas comme d'épilepsie Mais le même On va dire La même réaction Mais due A la fièvre Elle Alors qu'épilepsie C'est C'est presque à vie En fait Donc voilà En même temps Je m'occupe du pain Donc je vais retourner Le pain Oulala C'est chaud On voit un peu de bordel En fait Je suis dans le sous-sol En fait Ils ont fait Une petite cuisine D'appoint Dans le sous-sol Donc je vous disais Je m'assois sur une chaise En même temps Donc voilà Elle a été diagnostiquée Avec un an de retard Mais je vous ferai une Je pense Si ça vous intéresse Le sujet là En fait Sur une vidéo A part Parce que c'est un peu long Et donc Elle rentre Chez les Moyens grands Non Petits moyens Donc l'année dernière Elle a déjà fait Petits moyens Donc c'est sa deuxième année Des petits moyens Et après Inchallah Donc l'autre année L'année d'après Elle rentrera Chez les moyens grands Et après CP Donc j'appréhende Vraiment le CP Je vais voir Comment ça se passe Si elle n'a pas trop de difficulté Les filles J'ai mis dans une Dans une grande poêle Pour celles qui connaissent Voilà On appelle ça Chez nous Le maqla En chelou Là j'ai mis mon pain A cuir J'ai mis un petit peu D'huile au dessus Et en dessous aussi Et voilà Dès qu'elle commence A peine Je vais la retourner Pour pas qu'il y ait Les petites bulles Qui se forment au dessus Pour qu'il y ait Une pâte quand même Assez lisse Comme vous pouvez le voir Là je l'ai retourné Et voilà Ça commence à dorer Il faut bien que ça dore Et normalement S'il n'y a pas de trop En fait Si la pâte n'est pas percée Elle doit gonfler C'est terminé Voilà le pain Ce que ça donne à la fin Il est moelleux Donc les filles Vous avez vu la recette Un petit peu Les étapes qu'elle va faire Mais j'essaierai De vous mettre La recette plus en détail Dans une prochaine vidéo Donc voilà ce que ça donne C'est vraiment Très facile à faire Très rapide Après tout dépend De la cuisson Très facile Et très rapide Tout dépend De la quantité Et tout dépend De la quantité Par exemple Moi j'ai fait Un kilo et quelques Un kilo et demi Et tout comme ça Ouais De farine Avec la semoule Donc voilà C'est pour ça Que ça met un peu plus de temps Mais voilà ce que ça donne Les filles Franchement c'est moelleux Et c'est très très bon Donc ressalam les filles Je vous retrouve Du coup chez moi En mode Je parle les filles Je parle les filles Je parle les filles Parlez doucement Donc du coup Je suis rentrée à la maison Puis là je suis bien arrivée Et là en fait Comme je vous ai dit Tout à l'heure J'ai invité ma petite famille C'est bon hein Ouais En fait ma soeur Elle nous a acheté Des petits cadeaux D'ailleurs je la remercie Si elle passe par là Elle est juste à côté de moi Salut Du coup Elle nous a acheté Des petits cadeaux Franchement trop mignons La boutique Elle s'appelle La maison du savon De Marseille Et du coup Du coup voilà Elle nous a acheté Des petits cadeaux Elle nous a acheté Des petits cadeaux En fait je suis en train De sentir Regardez Trop beau On a envie de la manger En fait c'est une bougie Je ne sais pas Si vous allez voir Voilà C'est une bougie En fait Ça s'appelle La bourg cosmétique Rivalic Lichus Et en fait C'est une bougie C'est trop beau Franchement Et ça sent Il fait beau Du coup Voilà C'est une bougie En fait Bougie quoi Une bougie Une bougie crème Regardez-moi Elle est trop magnifique On a envie de la manger Tellement elle est trop belle J'ai mon porte-clé Avec mon prénom Donc en fait Regardez La petite attention Qu'elle a fait Ma soeur On voit nos pieds C'est cool Regardez Donc moi soeur Elle s'appelle Elle a une salue Elle a fait un porte-clé gravé C'est trop mignon La chouette famille Regardez C'est bon Non parce que La mascotte de Colmar C'est les chouettes Apparemment La mascotte de Colmar C'est les chouettes Et regardez Ce petit jardin Tout mignon Et en fait Il y a deux crèmes Pour les mains Un mug Où il y a des chats Dessus C'est trop trop beau Et en fait Il y a deux crèmes Pour les mains Une crème pour les mains Nourrissante A l'huile d'argan Voilà Bio En plus Et une autre crème Pour les mains Ceci C'est à l'huile d'argan Pareil Et au Chia butter C'est quoi Chia butter C'est Au beurre de karité Au beurre de karité Je fais genre La meuf qui comprend L'anglais Alors c'est ma soeur Qui traduit derrière Donc voilà Franchement C'est bio aussi Je vous conseille d'aller Je vous mettrai De toute façon Leur adresse En barre d'informations Voilà Franchement Trop trop mignon Le plateau Et C'est un petit Ponceau En dessous Violet Violet Voilà En fait Comme je vous ai dit Tout à l'heure La boutique S'appelle La maison Du savon de Marseille Et ensuite Elle m'a offert Ça à moi Elle est trop mignon Regardez J'ai trop kiffé Le mug En forme de coeur S'il vous plaît En forme de coeur Trop mignon Et pareil Une crème pour les mains Ah là c'est Sweet almond Alissa Amande douce Donc à l'amande douce Trop trop beau Avec un De Marseille À l'amande douce Et Un savon À l'huile À feuille de riz Il y a des petites coccinelles Il est trop trop beau Avec une petite coccinelle ici Franchement C'est trop trop magnifique Je vous conseille D'aller voir cette boutique Si vous pouvez Donc ressalam les filles Je vous retrouve aujourd'hui Nous sommes le dimanche 3 septembre Il est 18h48 40 18h40 Voilà J'ai pas pu clôturer Le vlog hier Parce qu'on est resté tard En famille Comme vous avez pu le voir Voilà Donc Vous avez vu En fait je vous ai montré Les petits cadeaux Que ma soeur nous avait offert Je vais vous les montrer Là Beaucoup plus net Là je vais vous les montrer Parce que c'est vrai Que la lumière La lumière de la cuisine On voyait pas tout Correctement Donc du coup là Je vais vous Je vais vous montrer ça Ce sera beaucoup plus clair Donc ma soeur en fait Elle a eu ça Avec le petit coffret Que je vais vous montrer Juste là C'est une belle petite bougie Marquée Ripple Lichius Donc apparemment Je sais pas Ce que ça veut dire Et regardez C'est une bougie Trop 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 gourmande En fait Elle sent hyper bon On dirait vraiment De la crème aussi Avec un petit bonbon C'est super beau Et c'est aux huiles essentielles Elle sent vraiment Divinement bon Les filles Je vous ai dit En fait La boutique Qu'elle s'appelle Alors attendez J'essaie de revoir C'est la maison Du savon de Marseille A Colmar Je vous mettrai de toute façon Son adresse En dessous En barre d'informations Si ça vous intéresse Et mon PCA Parce que je vais travailler Pour éditer cette vidéo là Que vous regardez en ce moment Donc Ensuite Regardez C'est vraiment très très beau C'était très bien emballé Elle a eu un mug Et comme vous pouvez le voir En fait Il y a un peu d'herbe C'est super bien fait C'est vraiment propre Et elle a eu deux crèmes Donc comme je vous disais Une crème Au beurre de karité Et à l'huile d'argan Bio Et à l'aloe verin Bon Beurre de karité Argan Et à l'aloe verin Crème pour les mains Hydratantes Et elle a eu Pareil Une crème pour les mains Nourrissante Donc la verse Elle était hydratante Celle-ci nourrissante Elle a enrichi en huile d'argan bio Avec le petit tampon La maison du savon de Marseille Alors qu'est-ce qu'il y a marqué ici Made in France Donc c'est marqué Ouais là je me suis coupée Avec je sais pas quoi d'ailleurs Je sais plus C'est avec l'économe Ou je sais plus En tout cas Pas très très joli Vous pouvez le voir Enfin bref Donc voilà C'est un trop trop beau coffret Et du coup ça va avec Le petit pot là en fait Voilà marqué dessus Comme je vous disais La maison du savon de Marseille Et il y avait aussi Le porte-clés Il est pas ici Mais il y avait le porte-clés Qui allait avec Où elle avait marqué Son prénom dessus Donc c'était tout mignon Ensuite Ensuite C'est pour moi Celui-là elle me l'a offert Et je l'ai pas ouvert Parce que je le trouve trop mignon Il y avait une tasse En forme de coeur Franchement c'est trop 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 mignon Une petite coccinelle Comme ça avec la sous-tasse Une crème pour les mains Pareil Celle-ci c'est à L'amande douce A l'huile d'amande douce Bio toujours Avec à côté Un savon à l'amande douce Donc un savon de Marseille Et un savon Aux feuilles de riz Pareil Franchement Regardez-moi l'emballage Alors ça c'est une bougie Qu'elle a acheté Au magasin Centre Accor Je pense qu'il y a un Centre Accor Un peu partout maintenant Voilà Une belle bougie Comme ça Du style un peu oriental Je trouvais ça trop trop beau La bougie à l'intérieur C'est comme ça Et j'ai trop kiffé Le style oriental Avec Avec le couvert Comme ça Et le petit Je sais pas comment on appelle ça Mais le petit pile C'est juste trop trop beau Je sais pas les prix Faudrait que je lui pose la question Mais allez voir en ce moment Au Centre Accor Il doit y en avoir Je pense Des styles comme ça Et un peu de tout Elle m'a dit Moi j'ai pas été voir Mais ça me donne envie Vraiment d'aller voir Parce que je recherche Vous savez Des styles comme ça Pour ma cuisine Un peu orientale Pour mettre de l'huile Dans les Je sais pas comment on appelle ça Les petites bouteilles Je me souviens plus Comment ça s'appelle Mais voilà J'aimerais trop voir Ces styles là Dans ma cuisine Franchement trop trop beau Donc voilà les filles Les petits cadeaux Qu'elle nous a offert Franchement voilà Je la remercie C'est très très beau On a passé une super belle soirée Hier Malhamdoulilah Et du coup Voilà Je vais clôturer ce vlog ici J'espère qu'il vous aura plu Que J'essaierai d'en faire d'autres Je pense que J'en parle un petit peu Avec ma soeur D'essayer de faire des vlogs Du coup le week-end D'essayer de vlogger le week-end Je pense Je vais voir Vous essayez de vlogger Un jour dans la semaine Ou deux jours dans la semaine Et vous le postez le week-end Je vais voir De toute façon Je pense que Je vais faire une organisation Un peu plus Strict Strict On va dire Une organisation plus organisée Je sais pas si ça se dit Mais voilà Être un peu plus organisée Dans mes vidéos Qu'elle puisse sortir du coup Habituellement À des heures habituelles À des heures bien définies Donc voilà Je vous dis À bientôt Dans une prochaine vidéo Inch'Allah Je vous fais d'énormes Bisous Prenez soin de vous Et de votre famille Bien sûr Allez Bye Na fidem Na fidem Sous-titrage Société Radio-Canada